Oui bonjour, cette semaine on va parler des crises interminables. C'est une jeune maman, Cindy, qui m'écrit « Mon enfant fait des crises interminables chaque fois qu'il doit lâcher son jeu à l'ordinateur. Le problème n'est pas qu'il est trop souvent, mais seulement lorsqu'il est temps de le lâcher. C'est là qu'il fait ses crises. Mais je te remercie Cindy d'avoir pris le temps de m'écrire et de me demander conseils. Je pense que ça va toucher beaucoup de familles sur ce sujet-là. Alors là, il me manque des informations. Je ne savais pas trop quel âge a ton enfant. Donc j'ai pris, je me suis adapté mes conseils pour un groupe d'enfants entre 6 et 12 ans. Et l'autre chose, c'est que là, je n'ai pas ton objectif qui va être important à clarifier. Mais encore là, j'ai pris pour acquis que ce que tu veux dans le fond, c'est que ton enfant, quand le jeu se termine, que ça se fasse dans le calme sans faire de crise. Alors, c'est ça. Pour partir, c'est important de savoir être. Intervenir avec une attitude calme et en confiance est super important. C'est souvent ça qui fait la différence entre avoir notre objectif souhaité qui s'atteigne rapidement ou en plus de temps. Bien, c'est ça qui va faire la différence. C'est notre attitude à nous. Et aussi la persévérance parce que c'est pas quelque chose qui va se régler demain matin. Et tant mieux si ça arrive. Bien, souvent, ça demande un petit peu de temps. Le savoir-faire. Ça va être important, soyez-vous en famille, d'établir des règles claires et les conséquences claires écrites, que vous pouvez même afficher à la vue de tous, avec toutes les règles à la maison. Mettre ça à la vue, que tout le monde le sache. Qu'est-ce que ça amène des discussions comme ça? C'est que l'enfant apprend à négocier. Il apprend à faire des compromis. Il apprend à écouter. Il apprend à respecter l'opinion de l'autre. Vu que chaque personne est unique, bien, chacun a son opinion. Donc, on apprend tout ça. C'est des habiletés sociales essentielles à développer. Et surtout, ils apprennent à se responsabiliser. C'est eux autres qui vont avoir choisi la règle et les conséquences. Ça va les responsabiliser. Donc, ils vont savoir à quoi s'attendre si jamais la règle ne la respecte pas. Alors, pour une petite question comme ça que vous pouvez suggérer, c'est OK, combien de temps voudriez-vous jouer? Combien de temps? Et quand vous jouez? Après les études? En revenant à l'école? Après le souper? Jamais en dedans d'une heure avant le dodo, tout ce qui est écran devrait être éteint. Il ne devrait pas être là. Donc, c'est important d'établir le temps. De combien de temps? 15 minutes? 20 minutes? Tout dépendant de votre routine journalière. Vous allez pouvoir évaluer le temps idéal pour l'enfant. OK. Puis, qu'est-ce qu'on fait en cas de non-respect de la règle? C'est quoi la conséquence? OK? Je vous donne des suggestions. Une règle. 15 minutes au jeu d'ordi après avoir fait le devoir. OK? Sinon, respect l'interdiction de jouer le lendemain. Ça peut être ça. Ou bien, je te baisse de 5 minutes. On baisse à 10 minutes. Ça peut être une règle aussi. Ça a un lien direct avec l'ordinateur. OK? Ça, c'est important. L'autre chose qui peut aider et faciliter cette période-là, c'est d'avoir un timer. Là, je vous montre celui-là. Ce que ça fait, c'est qu'on place, on dit 15 minutes. OK? L'enfant, il voit le temps qu'il reste. C'est visuel. Même si c'est pas lire le temps, si c'est pas lire l'art, mais ça fait quelque chose de visuel. Quand il reste 5 minutes, on l'avertit. OK, Robert, dans 5 minutes, ça va être le temps de souper. Il te reste 5 minutes pour jouer. Il en reste 2. OK, Robert, il en reste 2 minutes. Après ça, on va souper. Ça, ça va être important à respecter. Si vous n'avez pas de timer, parce qu'il y en a des plus petits que ça. Il y a aussi, bien, vous pouvez vous servir du four. Vous pouvez vous servir du four micro-ondes. Il y a des timers. d'autant qu'ils aient accès facilement, visuellement, qu'ils le voient, qu'ils soient repérables assez dans son environnement proche. Ça fait que ça, un timer comme ça, ça sert dans beaucoup de routine. Ça sert, c'est un matériel essentiel à avoir dans la maison, je crois. Aujourd'hui, là, avec le temps, qu'on est pressé, c'est génial à avoir. OK, si la crise, l'affaire, c'est, ah, c'est les plantes, maman, pourquoi t'as fait ça? Puis que, tu sais, là, ah non, puis, tu sais, là, c'est plus d'attitude négative, pas intéressante. On ignore ça, on laisse aller. OK, on passe à la prochaine action, that's it, on n'en parle plus. OK, vous allez s'apercevoir que vous ne saviez pas donner d'attention sur une action négative. C'est ça qu'on va vous montrer. Mais si c'est de crier, frapper, lancer des objets, la règle devrait être écrite, devrait être claire, c'est de, dans sa chambre. Ça va dans ta chambre, mon gars. Puis qu'il y ait accès à des choses moues, que s'il lance, s'il veut frapper, s'il veut faire sa crise, qu'il n'y a rien qui brise, lui, il n'y a pas de danger de se blesser aussi, c'est ça qui est important. OK? Ça serait peut-être important qu'il y ait une salle dans la maison ou un coin dans la maison. Ou est-ce que, bon, je ne sais pas moi, je donne comme exemple un ballon de boxe qui peut se frapper, pour se défouler de temps en temps. OK? Pour qu'il puisse lâcher son énergie. Les gars, souvent, ils ont besoin de ça. OK? Puis souvent, s'il s'exprime comme ça, c'est parce que c'est une spontanéité, une impulsivité qui ne sait pas comment exprimer ses émotions autrement que de cette façon-là. OK? Puis, fait que s'il y a une... Fait que là, dans ce temps-là, quand qu'on a dit non, il ne s'est pas respecté, on se va dans sa chambre. Mais, en dehors de ça, à tout bout de champ, qu'il y ait des temps pour se défouler. Les enfants, ils ont besoin de ça. Fait que ça, c'est une suggestion qu'on vous fait. Ils peuvent faire des exercices, ils peuvent faire des push-ups et des tapis, ils peuvent frapper, ils peuvent faire des choses qui puissent dépenser leur énergie, les canaliser, leur énergie. Apprendre à se calmer. OK? Mais quand ça, c'est fait, quand il est dans sa chambre, puis qu'il s'est défoulé, puis qu'il a fait sa crise, puis qu'on ignore ça en passant, il est dans sa chambre, on n'en parle plus, on le laisse aller. Quand il est terminé, il revient, on fait un feedback, on parle en jeu. Tu sais, Robert, tantôt, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai vraiment pas aimé la façon que tu as réagi, je me sens très mal, je me sens triste, je me sens incompétente, je me sens ça m'atteint. Je n'ai vraiment pas aimé ça tantôt. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Là, on travaille sur la solution. Qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es venu de chercher comme ça? Pourtant, tu sais qu'on a mis une règle pour ça. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Ah, tu sais, tantôt, j'avais presque fini, il me manquait deux minutes, j'avais fini. Ah, OK, peut-être la prochaine fois, dis-moi-le, je vais te laisser ton petit deux minutes. OK? C'est toutes les choses, c'est malléable, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême, c'est ça qu'il faut s'entendre. OK? La prochaine fois, dis-moi-le, puis je vais t'écouter, puis on va prendre cette petite deux minutes-là. D'accord? C'est une piste de solution que je vous donne. OK? Fait qu'on s'entend, on trouve une solution. Bon, donc, maman, j'ai de la misère à me calmer, je ne sais pas comment faire. OK? Bon, là, je comprends. Fait que d'abord, quand tu sens en toi, que tu sens que c'est beau, que tu as un volcan dans le toit, prends le temps de te reculer. Bon, donc, je pourrais peut-être faire un signe pour te dire, regarde, recule-toi, prends les grandes aspirations, puis on va te prendre le temps de se calmer. OK? Ça peut être ça. On peut travailler là-dessus comme ça. Puis à la fin, on dit, OK, mais regarde, là, tu vois, on a trouvé une solution ensemble, c'est génial. Fait que la prochaine fois, ça va être, on va agir comme ça, on va faire telle, telle, telle affaire. OK? Fait que c'est à vous de trouver la solution ensemble. Parfait, ça. OK. Puis ça, c'est pour le feedback. Pour faciliter l'expression des émotions, qu'est-ce qui peut être la fin d'avoir? C'est des pictogrammes avec les expressions. Frustration, collage, je suis fâché, la peur, je boute, je suis triste, je suis heureux. De cette façon-là, l'enfant, bien, il peut dire, regarde, moi, là, j'étais fâché tantôt, là, ça ne marchait pas, mon affaire, parce que, bon, mon jeu, puis là, t'es venu me déranger, puis j'aime pas ça. Fait que lui, il peut s'identifier à cette image-là. Comme nous aussi, il peut dire, regarde, moi, là, je suis fâché, là, ça ne marche pas. Tu vois, là, mon petit bonhomme, là? Bien, il est fâché. Fait que ça, avant l'inverse, ou bien, non, le matin, comment tu te sens ce matin? Comment tu pars ta journée? Ou comment tu as vécu telle chose à l'école? Hein? Est-ce que tu te sentais stressé parce que tu allais parler en avant? Avec tous les pictos, on peut jouer avec ça. Ça aussi, c'est un autre élément essentiel à se procurer dans la maison. L'autre chose, valoriser les bons coups. Ça, c'est génial. C'est la meilleure façon. Donner de l'attention sur les bons gestes qu'il fait. OK. Merci d'avoir mis la tête. Regarde comment tu as bien fait ça. OK. Ben non. Ah, super. Regarde, tu m'aimes à faire la vaisselle. C'est le fun. Je vais avoir le temps de jouer avec toi après. Je vais avoir plus de temps. Merci beaucoup. Ça, ces petites attentions-là, c'est ça que les enfants recherchent. Fait que si on leur donne quand ils font des bonnes, c'est plus gagnant pour nous. OK. Puis c'est plus gagnant à long terme aussi. Ça devrait diminuer les crises à court, moyen, long terme. Est-ce que ça va revenir? Oui, probablement. Ils veulent voir. Ils veulent valider votre réaction. Donc, encore là, c'est important de rester calme en tout le temps. C'est ça qui va aider. Voilà pour ça. Ce que je vous suggère aussi, c'est d'aller voir deux articles sur mon site www.parentbranche.com. Dans la partie blog, dans la partie comportement, vous allez retrouver deux articles. Il n'écoute rien, quoi faire? Et les jeunes et la techno. Je crois que celui-là, il est plus dans la partie développement de mon blog. Avec ces deux articles-là, vous allez pouvoir vraiment compléter dans vos trucs puis les adapter à votre famille et selon vos valeurs et selon ce que vous voulez transmettre à vos enfants et tout ce que vous voulez mettre en place chez vous dans votre résolution de problèmes. Alors, Cindy, je te souhaite bonne chance. Je sais que tu vas y arriver. Je te fais confiance. Et puis, bonne chance à tout le monde. Ça peut vous aider. Tant mieux. Et voilà. Merci. À bientôt.